500 wagons, 1000 locomotives, 5000 objets ferroviaires, tel est l'actif de la collection de Pascal Finel que je vais vous faire rencontrer aujourd'hui. Depuis son plus jeune âge, le musée Fifi-Train qu'il a créé occupe le sous-sol de la maison familiale en Bourgogne. Bonjour et bienvenue dans Aiguillages Modélisme. Bienvenue dans mon ailleurs, dans mon univers. Fils et petit-fils de cheminots, Pascal Finel n'a pas pu entrer à son grand regret à la SNCF. Alors, sa passion du chemin de fer, il la vit en parallèle d'une autre activité professionnelle, mais il n'y a pas un jour où il ne vient rendre visite à ce petit musée qu'il a créé en hommage à ses aïeux. Ce projet de musée est arrivé depuis ma plus tendre enfance, grâce à mon papa qui était cheminot et mon grand-père cheminot également. Et depuis ma tendre enfance, je n'ai jamais quitté la voie d'un amoureux des trains. Depuis l'âge de 13 ans, j'ai décidé mes parents d'exploiter le sous-sol de la maison pour créer ce musée consacré au chemin de fer. En 30 ans, j'ai vite rempli, grâce à mon papa qui récupérait beaucoup de pièces, et mon grand-père également. Et depuis, le musée n'a jamais cessé de grandir et de recueillir de nombreux objets. Le but de la réalisation de ce musée, c'est déjà pour rendre hommage à mes aïeux, qui ont consacré 40 ans de leur carrière à la SNCF. Donc j'ai voulu leur rendre hommage. Et puis c'est surtout aussi la passion pour la sauvegarde du patrimoine ferroviaire. Grand-père, chef de gare, qui a fini sa carrière dans les années 50 à la charmante petite gare de Saint-Léger-sur-Dune, sur la transversale Chagny-Nevers. Et mon papa, qui était chef de train à la gare de Montchanin, qui a fini sa carrière en 1985 comme contrôleur des trains roulants. Mon grand-père, durant sa carrière, a récupéré beaucoup de pièces de la collection, que j'ai eu la chance de récupérer, et qui a permis de débuter le musée. Et depuis, mon papa également, grâce à sa carrière, a réalisé aussi des récupérations de plaques, de lanternes, de costumes de cheminots. Et moi, grâce à des relations de cheminots en retraite aujourd'hui, je continue à partager des pièces, à s'échanger des pièces tout au long de l'année. Résultat, comme le dit Pascal, le musée est plein comme un oeuf. Il a néanmoins réussi à créer quelques espaces thématiques pour organiser la présentation des objets de sa collection. La lampisterie, vous avez les lanternes de locomotives, de feux de fin de convoi. Vous avez les débuts des lampes à cétylène, à pétrole ensuite. Et nous passons au dernier étage de la lampisterie, aux dernières lampes électriques récemment utilisées par les agents de circulation. Dans le fond de la pièce se trouvent réunis, sur une toute petite surface, les objets qui ont sans doute la plus grande valeur sentimentale pour Pascal. J'ai reconstitué le bureau de chef de gare de mon grand-père dans les années 50, avec tous ces objets personnels dont j'ai eu la chance de pouvoir récupérer, que lui a conservés. Et donc j'ai reconstitué exactement, à l'exactitude même, le bureau tel qu'il était dans le bureau du chef de gare, et avec ses costumes, sa lanterne, son téléphone, ses lampes. Et ça me rappelle beaucoup, beaucoup de souvenirs, puisque bon, depuis tout petit, on prenait le train à la gare de Montchanin, on se rendait avec ma maman tous les dimanches chez mes grands-parents. Et j'avais la joie, quand j'arrivais dans la gare qui était à ce moment-là, la gare de chez Hille-et-Marange, puisque quand il est parti en retraite, il a repris en agence la gare de chez Hille-et-Marange. Et sitôt que j'arrivais sur le quai, je descendais de l'autorail, j'allais directement dans son bureau, et c'était merveilleux, je le rejoignais, et on passait des moments inoubliables. Quand il est parti en retraite, ils ont déclassé la gare, puisque bon, à ce moment-là, c'était une garde qui était passée en troisième classe à cette époque. Et donc, quand il est parti en retraite, ils ont déclassé la gare, et donc le bureau disparaissait, et lui, il a eu la chance, je pense à cette époque, par l'intermédiaire de la SNCF, de pouvoir récupérer tous ces objets qu'il n'a pas voulu détruire, puisque c'était un long souvenir de carrière pour lui. Et donc, il a eu la chance de le récupérer. Et voilà, donc, moi, ce qui m'a permis, bon, je l'ai tout le temps vu après, il le conservait bien au chaud et tout, et bon, j'ai eu la chance, quoi, voilà, de pouvoir le récupérer tel qu'il est, intact et impeccable. Donc, avant qu'il disparaisse même, il a encore eu la chance de s'asseoir sur la chaise, sur sa chaise, et puis donc, il était émerveillé, heureux pour moi d'avoir pu reconstituer son bureau. Tous les jours, je pense à un moment dans mon musée, c'est mon bonheur, pour moi, c'est plus qu'une passion, comme je vous l'ai dit, c'est une pathologie, puisque, bon, je nourris depuis tout petit, petit cet univers du chemin de fer qui fait partie intégrale de ma vie. Et quand je suis là, j'ai besoin d'être au milieu de ces objets, et c'est mon échappatoire, c'est mon évasion, et je pense à eux, et je pense à tous ces cheminots, l'univers des trains, ce que j'ai besoin. Parallèlement à la constitution de sa collection d'objets ferroviaires, Pascal, dès qu'il a pu occuper le sous-sol de la maison familiale, s'est lancé dans la création d'un réseau. Je suis rentré dans le modélisme à l'âge de 13 ans, puisque, bon, j'ai, grâce à mes parents qui m'ont emmené dans une exposition pas très loin de notre lieu d'habitation, m'ont emmené dans une exposition, j'ai vu tous ces petits trains qui circulaient sur des réseaux magnifiques et tout, et là, j'ai tout de suite, ça a été le déclic, le déclic de la passion, puisque, bon, j'ai sollicité mes parents à se rendre à cette époque. On avait un grand magasin pas très loin de chez nous, et j'ai acheté mes premières maquettes et tout, et grâce à mes parents, mon papa et maman, qui m'ont aidé à monter les maquettes, je suis parti dans l'univers aussi du modélisme qui est forcé en parallèle avec la collection des objets. Je suis à mon troisième réseau, donc là, le dernier qui est en cours de construction, qui est au goût du jour, qui sera en analogique et en digital. Et donc, j'ai mon ancien réseau qui a été réalisé avec mon papa, et en parallèle, je fais beaucoup de modules, de petits dioramas sur le chemin de fer. On va se faufiler encore un peu pour rentrer dans la partie du musée consacrée au modélisme ferroviaire. C'est le réseau que j'ai démarré quand j'avais 13 ans, donc avec les objets, donc les premiers objets que je collectais évidemment dans les magasins de modélisme avec mes parents. Et j'ai réalisé ce réseau grâce à l'aide de mon papa, qui m'a donné beaucoup de petits coups de main pour la réalisation de ce réseau, et pareil également, qui est très sentimental pour moi. C'est un réseau à peu près des années 80, donc c'était les réseaux qu'on voyait dans les magasins, qu'on voyait dans les grandes surfaces. Et donc, je me suis inspiré, donc c'est totalement un décor imaginaire, inspiré un petit peu des trains de la région, puisque bon, avec mon papa, comme il m'emmenait beaucoup avec lui également dans les trains, donc je m'inspirais un petit peu de choses que je voyais au bord des voies, que je voyais dans les gares et tout. Et bon, je me suis beaucoup documenté aussi à l'époque avec les magazines et tout. Et donc, c'était le début de ma passion du modélisme. Et d'une passion pour la marque emblématique de l'époque, Jouef. Je suis un grand amoureux de la marque Jouef, puisque ça a été le début de ma passion dans le modélisme aussi et dans le modélisme ferroviaire. Et donc, aujourd'hui, je nourris une grande passion pour la marque Jouef. Et ce réseau, voilà, est beaucoup reproduit avec des maquettes Jouef de l'époque et qui est un petit peu un hommage à Jouef également aussi. Il y a un circuit principal avec deux voies de circulation. Le réseau est donc en analogique, donc réalisé avec, en gros, à peu près une centaine de mètres de voies. Il est tout simple, il n'a pas d'électronique, il n'a pas d'informatique et rien. C'est vraiment le... J'ai voulu rester dans l'époque du réseau de l'époque avec les bons vieux transphos, les interrupteurs, les relais, les câblages électriques et à peu près, en gros, une centaine de mètres de câblage. Et donc, tout est réalisé vraiment à l'époque. Je veux rester dans l'époque, ça représente un petit peu l'époque Jouef. J'ai mis à peu près une vingtaine d'années à le réaliser. Je ne travaillais pas tous les jours dessus. Mais bon, j'ai mis à peu près une vingtaine d'années en travaillant trois, quatre heures de temps en temps. À l'époque, surtout les week-ends puisque mes études ne me permettaient pas d'être tous les jours dessus. Et donc, mon papa m'a donné beaucoup aussi de coups de main puisque lui aussi il connaissait, il bricolait pas mal de ses mains. Il faisait un petit peu aussi de modélisme et de maquettes. Et donc, tous les deux, on passait des moments sur ce réseau. Je continue toujours à jouer avec, bien entendu. J'essaye un petit peu de le faire rouler tous les jours parce qu'il m'apporte encore beaucoup de satisfaction. Et voir encore ces anciennes maquettes, ces anciens, malgré qu'il a quand même déjà de l'âge. Alors, ce que je fais, je travaille un petit peu dessus pour essayer un petit peu de le rajeunir. Je refais quelques maquettes, je repeins quelques poteaux, je refais un peu de végétation que je remets plus propre, plus neuf, mais je bricole toujours dessus. Mais Pascal s'est aussi lancé il y a quelques mois dans la construction d'un nouveau réseau. Ça fait déjà un an, plus d'un an, que je me consacre dessus. Et donc, le réseau, là par contre, sera inspiré, puisque j'ai réalisé la gare de Montchanin en miniature. Donc, ça sera inspiré de la gare de Montchanin avec, bon, un petit peu l'évocation de l'artère impériale, la ligne Paris-Lyon-Marseille en électrique et donc la ligne de Chanine-Vert. Et en termes de matériel roulant à y faire circuler, Pascal n'est pas en manque. Il suffit de se déplacer vers la vitrine qui renferme son parc de locomotive pour s'en convaincre. Mon autre passion, c'est donc le matériel roulant. Là, j'ai donc la collection comporte aujourd'hui environ 1000 machines en HO que j'ai voulu reconstituer toutes les machines de diesel électrique qui ont circulé dans la région sud-est. 1000 locomotives alors donc issues du commerce mais également des machines puisque je fais beaucoup de photos sur le chemin de fer, sur le matériel roulant puisque c'est mon autre passion la vidéo et la photo et je issue de photos que je prends dans les gares, dans les dépôts, dans les triages, je reconstitue des machines qui n'existent pas dans le commerce d'où beaucoup de quantité. Et donc le principal but également, je n'aime pas une machine qui sort de boîte toute neuve, pour moi, elle ne m'inspire rien. Moi, j'aime l'inspiration quand elle sent la graisse, elle a la crasse, elle a le vécu. Alors donc, je pratique énormément la patine, donc la machine sortie de boîte est totalement repatinée, donc retravaillée, repatinée, avec ses accessoires, ses détaillages, on peut voir les câbles sur la machine et tout, et je rapporte toujours une touche en plus avec les extincteurs dans les cabines, je détaille les cabines, je mets des conducteurs dans les cabines, pour moi, c'est plus vrai, je reproduis au maximum le plus près la réalité. Là, elles sont classées par série, donc on a les diesels, les électriques en bas, donc les 72 000 ou 67 000, 67 400, 200, 300, après on retrouve les premières électriques, donc 8 100, 9 400, 9 600, on a les deux machines, la machine du record, la BB 9004 aussi, et donc les électriques, les 6 500, 22 000, 7 2, j'arrive même certaines séries comme les CC 6 500, j'arrive à peu près à une trentaine, quarantaine de machines différentes de la série. Je suis plus, donc diesel, mais bon, moi j'adore aussi également la vapeur, la vapeur, mais bon, j'en ai moins puisque je suis moins centré sur la vapeur, puisque moi c'est plutôt l'époque 4-5 qui me passionne le plus puisque c'est ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu, mais j'ai encore des souvenirs de la vapeur puisque dans les années 70-75, quand mon papa m'emmenait au dépôt à Montchanin, je côtoyais encore les dernières 141 aires qui venaient à Montchanin du dépôt de Nevers, qui venaient à Montchanin et donc voilà, c'est même une de mes machines fétiches, la 141 aires, puisque c'est encore ces machines-là que j'ai vues et que j'ai côtoyées et qui également m'a rendu le virus du chemin de fer puisque mon papa, j'avais 4 ans, avait donc terminé son service un soir et il est venu me chercher à la maison et donc il m'a dit, il a dit à ma maman j'emmène Pascal à la gare, il y a une superbe machine à vapeur qui est arrêtée à la gare, je vais lui montrer, je vais lui faire voir et c'était une 141 aires donc il m'a monté dessus et c'est là que le virus a opéré. Et cette passion, Pascal n'aspire qu'à une chose, la partager avec le plus grand nombre. À l'étroit entre les 4 murs des locaux actuels accueillant le musée de Fifi, il rêverait de pouvoir s'installer ailleurs et de l'offrir au public. C'est un projet à agrandir le musée et tout. Alors bon, je suis un petit peu à la recherche de personnes, de subventions et tout par le conseil, par la mairie et tout ça pour pouvoir, mais bon, c'est très très dur, très très dur parce que ce qu'il faut bien se dire c'est que tout le réseau, là je n'ai eu aucune subvention, rien du tout pour pouvoir acquérir mon musée, pour pouvoir me consacrer à mon musée et tout, c'est tous mes biens personnels qui ont permis ce que j'ai aujourd'hui. Alors donc, malheureusement, voilà, mais bon, oui, tout à fait, c'est mon but de ragrandir et j'aimerais encore plus faire partager tout ça à beaucoup de personnes, quoi, à des passionnés comme moi, bon, qui, bon, déjà, je les remercie aussi puisque, bon, ce musée aussi est beaucoup en relation avec tous les passionnés également et tout, puisqu'ils me connaissent maintenant et tout, voilà, mais donc, j'ai encore beaucoup d'objets encore à acquérir parce que, comme je vous dis, j'en acquéris tous les jours, mais là, voilà, si je pouvais agrandir, ça serait vraiment mon vœu. Quant à un autre vœu de Pascal, ce serait de voir apparaître dans sa collection deux objets qui lui manquent encore. C'est l'appareil Jousselin, donc, un appareil Jousselin du PLM qui permettait donc la liaison entre les postes d'aiguillage et les gares pour l'annonce des trains et également une cloche PLM, une cloche d'annonce PLM qui est très difficile à trouver, mais je ne désespère pas. Si vous avez ces objets à proposer à Pascal ou une piste pour l'aider à les trouver ou encore, si vous souhaitez venir visiter à Montchalin, son petit musée, vous pouvez m'adresser un mail à l'adresse info avec un s arrobase aiguillage avec un s point eu et je vous mettrai en relation. En attendant, je vous retrouve la semaine prochaine sur cette chaîne pour vous faire découvrir un autre passionné et ses réseaux, mais dès jeudi sur la chaîne Aiguillage pour partager avec vous mes plus récentes découvertes ferroviaires.